Voilà ce qu'ils font ici dans cette usine. Ils produisent pour différentes marques européennes, par exemple des marques allemandes. Est-ce qu'ils produisent ce matériel entièrement ou certains composants seulement ? Il y a une production à partir de zéro que nous allons voir, mais il y a une production à partir de zéro. Mais ils produisent également des moteurs et des composants. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que des moteurs, mais aussi tous les éléments, c'est ça ? Oui, par exemple, cet équipement-là est entièrement fabriqué ici, dans cette usine, avec tous les composants. Cependant, par exemple, les meuleuses d'ongles, ils ne les produisent pas à partir de zéro, mais ils achètent des composants. Les outils métabos sont fabriqués ici à partir de zéro, je suppose. Quel est leur volume de production ? Pour ce matériel-là, par exemple, ils en font un million de pièces. Métabo, Skill, Devolt, tout cela est fait ici, dans cette usine, qui produit des lots de millions de pièces. Je suis surpris, même interloqué. Je voulais même prendre quelque chose avec moi, pour notre laboratoire. Il y a beaucoup d'outils très intéressants. Et il y en a même un que je n'ai jamais vu auparavant. Par exemple, je n'ai jamais vu cet outil-là fabriqué par une usine. Nous en avons fait nous-mêmes, mais ici, cela est produit en série. Il y a également des scies à contourner de différents types et des plus grands fabricants du monde. Ils produisent pour les Etats-Unis et pour la Thaïlande. Mais le fait que les moteurs tombent en panne dans un mois rend cet outil très cher. Cependant, si nous remplaçons ce moteur original par le nôtre, ce matériel deviendra éternel. Super ! Ils ont également produit des treuils d'ascenseur. Ici, par exemple, vous pouvez voir un de ces modèles. Cependant, ce treuil d'ascenseur utilise un moteur ordinaire, avec un rotor ordinaire, pas d'une roue moteur. Par conséquent, ils attendent aussi que nous commençons à montrer nos produits finis. C'est ce que j'ai dit. Pour Sauvelmache, nous commandons trois machines à commande numérique. Mais ici, vous pouvez voir un grand nombre de ces machines pour un atelier aussi petit. Il y a grand nombre de machines pour différents types de réalisation et pour différents types de moteurs. A titre d'information, je voudrais dire qu'à présent, nous parlons de vieux ateliers de production. C'est pourquoi les machines sont également vieilles. Mais ensuite, nous allons nous déplacer dans de nouveaux ateliers. Et vous pourrez y voir de nouvelles machines à commande numérique, des machines d'usinage et d'autres. On voit maintenant une salle de production de 100 sur 70 mètres, qui emploie environ 100 personnes. Chaque mois, ils produisent 40 000 unités de produits finis, sous la forme de moteurs électriques asynchrones de différentes dimensions. Nous sommes accompagnés par le vice-président de la société d'ailleurs. C'est le siège social où se trouve une salle d'exposition avec beaucoup de matériel. Vous voyez ici la marque Skill, Makita et toutes les marques célèbres de pays tels que l'Italie, l'Allemagne ou la France. Tout est fabriqué par cette société. Ici, c'est l'une de leurs usines qui sont très nombreuses. Vous pouvez regarder les machines à commande numériques qui ont été livrées pour Sauvelmache et qui se trouvent ici. A noter que ce n'est que pour certains types d'outils à main électrique. Quand on parle de production, il faut comprendre quels sont les volumes et le nombre de types d'outils différents à produire. Comme le dit Dmitry Doyonov, si l'on fait trois types de moteurs, on aura besoin d'un nombre limité de machines dans des zones de production comme les nôtres. Mais ici, la taille et l'envergure de la production sont très différentes. C'est exactement ce dont je parlais. Ici, nous avons des machines coûteuses qui, avec nos moteurs, peuvent augmenter de trois fois le prix, bien que le coût de production avec notre moteur ne soit que de 20 dollars plus cher. Si cette machine coûte 180 dollars, avec notre moteur sans balai, elle coûtera au moins 100-100 dollars. En augmentant le coût de production de 20 dollars, vous obtenez deux fois plus de profit sur le marché. Faites attention. Une marque allemande a été indiquée ici. Ils écrivent que cet équipement est fabriqué en Allemagne, c'est-à-dire que l'équipement est fabriqué en Chine pour le pays où il sera vendu. Comme s'il était fabriqué là-bas. Et c'est normal pour la Chine et pour le monde entier. Ça s'appelle le fabricant d'équipement d'origine. Ce que nous voyons est Metabo, une marque bien connue qui est également allemande. Il est écrit que c'est produit en Chine, mais pour l'Allemagne. Ce modèle sera encore poli pour briller. Les collègues rentreront bientôt à Moscou et l'emporteront avec eux. Est-ce que ça va tenir dans votre valise ? En principe, c'est le moyen le plus rapide et le plus fiable de livraison. Et en même temps, une bonne publicité pour élever l'humeur des investisseurs. Ce sont des pièces prêtes à l'emploi. Ce n'est pas une impression 3D. A noter que l'outillage est déjà prêt. Il reste à tester cet outillage et nous pourrons déjà commencer la production. Super ! C'est vraiment super ! Bravo ! No!!! Générrie que ça soit auiously cascou, merci j'adorisner season pour vous a sponge m'arrilt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021